On est parti. Bonjour, merci d'être là. Je suis Raphaël Isla, informaticien de métier et je lutte contre les discriminations sur mon temps libre dans le cadre de mon bénévolat à la Fondation Le Refuge. Je fais des interventions auprès des élèves de collèges et lycées. Et je me suis dit que ce que je présentais aux élèves de collèges et lycées, c'était bien aussi de le présenter à d'autres personnes, en particulier dans le milieu professionnel. Du coup, j'ai un peu adapté la formation avec ce que j'ai rencontré, ce que j'ai expliqué, ce sur quoi on m'a formé, tout ça, tout ça. Donc, je vais commencer. Petit plan en plusieurs parties. Comment on reconnaît, on détecte une discrimination ? Comment on ne la reproduit pas ? Comment on participe ? Surtout ne pas se taire. Comment on est proactif ? Pourquoi on lutte contre les discriminations ? Il y a des gens qui se posent la question, ce n'est pas si évident que ça. Et puis après, on verra si vous, vous avez des questions et tout ça. Donc, reconnaître et détecter, parce que, en fait, ce n'est pas si simple. Une discrimination, ça se base sur certaines causes. On a l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas, on a peur, on ne sait pas comment réagir, et parfois, ça amène discrimination. La différence, ce n'est pas quelqu'un qui est comme moi, je ne vais pas me comporter pareil, je ne vais pas avoir des bons comportements. Le regard des autres. Les autres personnes sont discriminantes. Pour me fondre dans le moule, je vais les suivre. Ou alors, les autres personnes, elles traitent telle personne comme ça, et je ne veux pas m'être traité pareil, alors je vais, moi aussi, reporter cette discrimination. Les religions. Est-ce que j'ai vraiment expliqué en quoi les religions sont discriminantes ? On a des exemples tout au long de l'histoire, je pense que ce n'est pas nécessaire. L'éducation au sens large, ce qu'on reçoit de nos parents, de nos familles, du système scolaire, tout ça. La société au sens large, les médias, les politiques, en tant que personnes et en tant que concept, tout ça, ça participe à mettre en nous des bases pour nous pousser à discriminer. Et on n'est pas forcément conscient de tout ça. C'est un bagage qu'on a, on ne se rend pas forcément compte. Et du coup, quand on a ce bagage, on peut être amené à être discriminant. Comment ça se passe ? Des violences verbales, des violences physiques, des violences morales et psychologiques, moqueries, persécutions, du harcèlement, rejet et mise à l'écart, de l'agressivité, en verbal ou en physique, de la réduction de possibilités. On n'y pense pas forcément, mais une discrimination à l'embauche, par exemple, c'est une réduction de possibilités. Une discrimination sur un dossier scolaire, un dossier universitaire, réduction de possibilités, encore une fois. Et après, cause-action, forcément, les conséquences. Là, on parle du point de vue de la personne qui discrimine, et là, du point de vue de la personne qui est discriminée. Isolement et repli sur soi. Culpabilité remise en cause de soi. Perte de chance, qui va avec réduction de possibilités, bien sûr. Déni de soi-même. Conduite addictive, au sens très large. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ça peut être de l'alcoolisme, de la consommation de drogue, des relations sexuelles non protégées, ce genre de choses. Dépression, mal-être, scarification, mutilation, et suicide. J'ai mis un peu par ordre d'importance. Quand je fais cette présentation auprès d'élèves de collège et lycée, je remplis le tableau avec eux. Le tableau est vide et je leur demande ce qu'ils voient. La première chose qui remonte là-dedans, c'est le suicide. Quand on parle de discrimination à des jeunes, le premier impact qu'ils voient, c'est le suicide. Ils savent ce que c'est, ils savent jusqu'où ça peut aller. En général, cette présentation, je la fais dans un cadre de lutte contre les discriminations LGBT. Là, je vous présente globalement. Mais quand on parle de lutte contre les discriminations LGBT, on insiste sur certaines choses qui sont, par exemple, le déni de soi. Quand on est discriminé parce qu'on est LGBT, on a tendance à dire, « Ah ben non, en fait, je suis hétéro, je suis cisgenre, tout ça. Je vais essayer d'avoir des relations conformes à ce que la société a en train de moi. » C'est très difficile. Le déni de soi, il est un peu vers le milieu, mais c'est quand même quelque chose de très prenant. Comme je disais tout à l'heure, les causes, c'est un bagage qu'on a et dont on n'est pas forcément conscient. Et du coup, j'insiste sur l'inconscient, l'instinct. Avec une citation d'un auteur français, je ne sais pas si vous connaissez Gilles Roussel, scénariste et dessinateur de BD, qui a dit, « Les préjugés, c'est comme les boutons d'acné. Quand on croit en avoir fini avec, on s'en trouve un énorme juste sous son nez. » Il racontait qu'un jour, il est sorti de chez lui, à Paris, et dans le hall de son immeuble, il avait croisé deux femmes d'âge mûr, en train de discuter, avec qui il avait dit bonjour, tout ça. Sans aucun problème. Et en sortant dans la rue, il croise deux hommes, pareil, en train de discuter, peau noire, des bonnets sur la tête, et il a un moindre recul, en se disant, « J'espère qu'ils ne vont pas faire chier les petites dames, quand même, ça serait dommage. » Par faire ses courses, il revient, il retombe sur les mêmes personnes, et là, il se rend compte que les deux hommes sont en train de regarder des photos, en disant, « Oh, c'est ta fille, comme elle est mignonne, elle a les yeux de son père, c'est trop choupi, machin. » Et, premier préjugé qu'il avait, et qui se fait détruire. Et en rentrant dans l'immeuble, il retombe sur les deux femmes qui avaient des discours très racistes et très discriminants. Et donc, il avait deux points de vue sur deux situations, et il était complètement opposé. ce qui lui a inspiré, cette phrase, juste après, en revenant de ses courses. Et, effectivement, moi aussi, je l'ai vécu. Ça fait un petit moment que je suis sur Toulouse, dans la vie associative, je participe à des événements, et un jour, je devais aller à un événement qui avait lieu à la médiathèque, à la Rênerie. Je me suis dit, « Oh, la Rênerie, mais ça craint, c'est un quartier, quand même, c'est la banlieue, tout ça, comment ça va se passer ? Si je mets mon véhicule à côté, en quel état je vais le retrouver ? » Et, en fait, c'est complètement con. Je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai étudié à la fac du Mirail, actuellement, Université Jean Jaurès. Je n'ai jamais eu un seul problème. Je suis allé plusieurs fois à la Rênerie, à Basso Cambo, pour divers événements, la galette et les voeux de M. le maire, etc. Je n'ai jamais eu de problème. On a des a priori, on se dit, « Machin, pourquoi ? » Parce que la société, l'éducation et tout ça. Et donc, quand on a un truc, on doit se dire, « Est-ce que c'est basé sur des faits ? » Ou est-ce que c'est un inconscient, un préjugé ? Autre point à surveiller, « Qui ai-je en face ? » Est-ce que c'est important de savoir à qui je m'adresse ? » Et là, la réponse est oui et non. En théorie, je devrais m'adresser à n'importe qui de la même manière. Si j'avais un discours non discriminant, je pourrais m'adresser à n'importe qui de la même manière. En réalité, étant donné la société dans laquelle on est et les préjugés que moi, je porte, je dois faire attention à la personne que j'ai en face. Parce que, dans certaines remarques, je peux blesser quelqu'un sans savoir. Et donc, je me dis, normalement, il faudrait qu'on puisse adresser à n'importe qui de la même manière. Et en fait, on ne peut pas le faire. pour diverses raisons. On a des expressions qu'on utilise « mais t'es sourd ou quoi ? » ou « mais t'es complètement malade » qui sont des discriminations, en fait, envers des personnes qui ont des problèmes d'audition ou des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Et on s'en sert pour décrire d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées ou qui peuvent l'être et on ne le sait pas. Ce qui m'amène au point suivant, un point sur lequel il faut faire attention aussi, c'est les handicaps invisibles. On parle de discrimination, on a tendance à parler racisme, sexisme, LGBTphobie, validisme, grossophobie, etc. Ce sont des choses qui se, globalement, qui se voient sur les gens qu'on a en face. Mais il y a plein, j'ai dit globalement parce que dans certains cas ça ne se voit pas forcément, mais il y a plein de handicaps invisibles qui soient physiques ou psychologiques qu'on ne voit pas et qui font qu'on peut se retrouver à blesser quelqu'un. La personne à qui on s'adresse ou quelqu'un qui est à côté ou quelqu'un qui n'est pas là et qui va avoir vent de ce qui s'est passé. Vous me dites si vous avez des questions directement, sinon après il y aura des questions après. Du coup, une fois qu'on a pu reconnaître les causes, les conséquences des actions d'une discrimination, les points sur lesquels insister, on va ne pas les reproduire. Plusieurs façons de faire. Premièrement, le jugement et sa suspension. Un de mes premiers boulots sur Toulouse en 2006, j'avais un de mes chefs qui me disait « Ah non, il ne faut pas juger les gens. » Ok, mais c'est difficile de ne pas juger les gens. Intérieurement, je suis désolé, j'ai l'impression de juger tout le temps. Mais par contre, ce qui est facile, c'est de le garder en soi et de ne pas se baser sur ce jugement pour échanger, pour se comporter avec les personnes qu'on a en face. Voilà. Le jugement, pour moi, avec tout ce qu'on a reçu, avec toutes les causes que je vous ai montrées, le jugement, il sera toujours présent en nous. Actuellement, nous, en tant que société, on est dans le jugement. Et donc, il faut apprendre à le suspendre. Ok, la personne que j'ai en face, je considère que… Alors, ça peut être un jugement positif, ça peut être… C'est quelqu'un qui a une expérience, qui a des talents, tout ça, j'adore vraiment, machin, je vais m'adresser avec obséquiosité peut-être. Pas forcément, on va se remettre au niveau. Ou alors, ah, c'est quelqu'un que… Ah, c'est un noir. C'est quelqu'un de… Enfin, moi, je suis raciste, c'est noir, machin. Ben non, non, non. Même s'il y a un jugement raciste, on le garde en interne et on ne se base pas dessus pour échanger avec une personne ou se comporter. C'est clair ce que je raconte ? Je ne dis pas de grosses bêtises. Vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise. Normalement, non. L'exemple de Cyrano de Bergerac. Vous connaissez Cyrano de Bergerac, la fameuse tirade du nez, qui dit… Donc, Cyrano, la pièce. parce que le personnage en lui-même, historique, je ne connais pas tant que ça. Mais dans la pièce Cyrano de Bergerac, donc, le personnage se fait insulter à cause de son nez et il fait une grande tirade en disant « Il y a plein de choses à dire sur mon nez. » Mais il finit par dire « Tout ce que j'ai dit, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. » Et en fait, c'est ça. Certaines personnes ont tendance à se moquer d'elles-mêmes. Certaines personnes ont tendance à utiliser des termes discriminants pour parler d'elles-mêmes. Ça ne vous donne pas l'autorisation d'utiliser ces mêmes termes pour parler d'elles. OK ? Les personnes LGBT ont récupéré l'expression « pédée ». Ont récupéré l'expression « pédale ». Entre elles, D'accord ? Ça ne permet pas, ça ne donne pas l'autorisation aux personnes hétéros de l'utiliser. Autre citation d'un artiste français, « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. » Des proches, plus proches de nous que Cyrano de Bergerac. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais non, ce n'est pas du sexisme, c'est une blague. » J'ai eu l'exemple ce week-end chez moi. Quelqu'un qui était de passage nous a dit « Ah, ce message-là, j'ai trouvé sur Facebook, c'est rigolo, ça dit « On a trouvé une femme avec des super pouvoirs, elle transforme l'argent en ticket de caisse. » Et là, je dis « Ah ouais, mais ça fait 30 ans qu'on entend cette même blague sexiste. » « Ah mais non, mais ce n'est pas sexiste, c'est l'humour, on ne peut plus rien dire. » « Chez moi, dans mon salon. » Donc j'étais un peu énervé, mais je n'ai pas insisté parce que voilà. Mais oui, on peut rire, on peut rire de tout, on peut encore raconter des blagues, mais ça dépend avec qui, ça dépend dans quel cadre, ça dépend qui est concerné et qui est présent ou pas. Petite illustration d'un dessinateur où effectivement, on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Cette illustration, elle a été faite dans le cadre du livre qui s'appelait « Projet 17 mai » et qui est un recueil d'images de lutte contre les LGBTphobies. Et donc là, on voit un groupe de personnes qui se moquent censément des personnes homosexuelles qui se tiennent comme ça, et on voit derrière qu'il y en a un qui rigole, mais pas tout à fait quand même. Le dessinateur est un Toulousain, j'ai contacté, il était très content que je présente ce dessin sur Toulouse. Alors, quand on est dans une situation de discrimination, quand on a vu, on a reconnu, on a détecté, on ne va pas les reproduire, l'étape suivante c'est ne pas se taire parce qu'il va y en avoir quand même, on va tomber dessus. Je vois que l'image vous fait rire. Prix Nobel de la paix 1986, la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuter. C'est bon pour vous ? Ça vous semble clair ? Et effectivement, dans une situation de dominant-dominé, si on ne dit rien, on maintient le statu quo, on maintient cette situation de domination. Et donc, le but, c'est de participer, de faire remonter, de dire ce qui ne va pas, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin. en tant que victime, il y a plusieurs possibilités. En parler, j'ai vécu ça, on m'a dit ça, on m'a fait ça. le signaler. Alors le signaler, j'en parle, je dis ça, on le signale à des personnes supérieures. En ce sens, des personnes qui peuvent agir. D'accord ? Des personnes qui sont censées être là pour rétablir la justice. Quand je présente ça à des élèves de collège-lycée, je leur dis, parlez-en à vos profs, parlez-en à vos proviseurs, à vos CPE et tout ça. Quand je parle dans des entreprises, parlez-en à vos RH, parlez-en à votre patron, parlez-en éventuellement à votre syndicat. Si c'est votre patron, ça va être un peu difficile d'en parler au patron, mais du coup, il y a les syndicats, il y a les prud'hommes, il y a ce genre de choses. Et éventuellement, portez plainte, déposer une main courante. Parce que, en France, les discriminations ne sont pas des opinions, ce sont des délits. La loi prévoit des peines pour discrimination, quelles qu'elles soient, que ce soit verbal, physique, harcèlement, psychologique, etc. Et, dans certains cas, des circonstances aggravantes. Si c'est basé sur l'origine, le lieu de naissance, les pratiques sexuelles, le revenu, etc. Il y a toute une liste de circonstances aggravantes qui font que les peines pour violences sont aggravées, elles aussi. Et, éventuellement, confronter la personne discriminante. Je dis éventuellement parce que ce n'est pas forcément simple qu'on se retrouve agressé ou harcelé de se dire « je vais aller à la rencontre de mon agresseur, de mon harceleur et de confronter. » Quand on est dans une situation de dominant-dominé, c'est très compliqué. Quand on est dans un état de dépression, de mal-être, c'est compliqué. Donc, on ne va pas forcément demander à la victime de rajouter ceci en plus de ce qu'elle dit. Par contre, en tant que témoin, là, la confrontation, elle est possible et même souhaitable. Si vous, vous voyez un jour une discrimination, si vous voyez un moment où quelqu'un qui est en majorité, qui est dans la norme, se permet de juger, d'agresser de quelqu'un qui n'est pas dans la norme, c'est là qu'il faut confronter. C'est là qu'il faut dire « ça, ce n'est pas acceptable. si possible, tout de suite, sinon, un peu après. » Soutenir la victime, bien sûr, pas l'agresseur, je ne sais jamais. Dire à la victime « ok, on a vu, tu n'es pas tout seul, on va faire quelque chose. » Signaler, pareil que tout à l'heure, signaler au RH, au patron, au prof, au CPE, au syndicat, à toute personne qui est en mesure de rétablir une sorte de justice. Et éventuellement, porter plainte, déposer une main courante. C'est mieux si c'est la victime elle-même qui le fait, mais en tant que témoin, vous pouvez quand même le faire. être proactif. Jusqu'à maintenant, on était réactif. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur une situation de discrimination ? Là, être proactif. C'est-à-dire, faire en sorte que les discriminations ne puissent pas se produire parce que l'environnement que vous allez mettre en place n'est pas propice aux discriminations. Il y a plusieurs manières de faire. Déjà, avoir un environnement avec des personnes diverses, avec des endroits où on ne peut pas se retrouver seul à seul victime-agresseur. Ce genre de choses. s'exprimer avant leur arrivée. C'est-à-dire, en tant que chef d'entreprise, par exemple, ou en tant que prof, ou en tant que CPE, dès l'arrivée d'un nouveau ou d'une nouvelle dans l'entreprise, dans la classe, tout ça, dès le début de l'année scolaire, tout ça, vous allez dire « je ne tolérerai aucune discrimination ». avant même l'arrivée d'une situation de harcèlement, d'insulte, de violence, dire « il peut se passer ça, ça ne sera pas toléré. Je ferai en sorte que ça n'arrive pas. » C'est compliqué à promettre « je ferai en sorte que ça n'arrive pas ». Mais déjà, le dire, c'est déjà un gros pas en avant. Le dire, c'est un gros pas en avant. Après, il faut le faire derrière aussi. Parce que si c'est juste dire « ça ne sera pas toléré » et en fait, c'est toléré, ça bloque un peu. C'est dire « non, non, il n'y a pas de problème de sexisme ici, de toute façon, ce n'est pas acceptable, je ne l'accepterai pas ». Et être soi-même sexiste derrière, je parle de s'exprimer, il faut avoir les actions qui vont avec derrière. Dans quel but ? Dans quel but lutter contre les discriminations ? Parce qu'on veut avoir une société saine, tout simplement, mais bon. Un bon environnement de travail. Si on a un environnement de travail qui est rempli de discrimination, de sexisme, de validisme, tout ça, les personnes qui en sont victimes ne vont pas fournir un travail acceptable. Et ça ne sera pas surprenant. On ne peut pas demander à quelqu'un qui s'en prend plein la gueule à longueur de journée d'être productif. On ne peut pas demander à quelqu'un qui se prend des remarques à la machine à café tous les matins d'être dans un état d'esprit qui lui permet de fournir le travail attendu. Je trouve dommage qu'il faille en arriver là, qu'il faille dire « Écoute, mais si ton environnement de travail, il est sexiste, tu vas perdre du fric dans ta boîte. » Je trouve dommage d'avoir un appel au capitalisme, mais ça reste un argument. Ça m'énerve aussi actuellement sur l'écologie. « Ah oui, on va perdre du fric. » « Oui, on va tous crever aussi, mais bon. » « Non, mais on va perdre du fric. » Ok. Si on doit en passer par là, d'accord. l'élargissement de l'environnement, collaboration et logiciel libre. Parce que là, j'ai parlé d'entreprise, au sein de l'entreprise. Mais aujourd'hui, Capitole du libre, on parle de logiciel libre et un des tenants du logiciel libre, c'est la collaboration. Chacun peut participer, chacun peut reprendre le code, chacun peut. Mais si on veut que chacun participe, il faut que chacun se sente accepté. Il me semble avoir entendu dire que les femmes étaient mal acceptées dans l'environnement informatique. Qu'il y avait des problèmes pour faire venir en particulier des femmes dans les sciences dites dures, mathématiques et tout ça, informatique. Est-ce qu'il y a des gens qui confirment ? Je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête et tout ça. Le logiciel libre, c'est bien. Moi, j'adore. Je viens au Capitole libre tous les ans parce que ça me requinque. Je me dis qu'il y a des gens qui bossent ensemble et tout. Et pour ça, il faut que la communauté suive. Il faut qu'on puisse dire OK, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, le bon exemple, tout bêtement, lutter contre les discriminations, dire on n'accepte pas les discriminations, c'est aussi lutter pour soi. Parce qu'à un moment, on est en majorité, on est dans la norme, on est normal et donc, on se dit c'est bon, il ne va rien m'arriver, je ne vais pas être discriminé. Et puis, à un autre moment, la situation change et on se retrouve dans la minorité, on se retrouve anormal et on se retrouve discriminé. Si on lutte de base contre les discriminations, si on explique aux autres comment ça marche et pourquoi ce n'est pas bien, on a des chances, nous, de ne pas être confrontés à ces problèmes. Et un changement de situation, ça peut arriver un peu n'importe quand. Quand j'en parle aux élèves de collège et lycée, je prends des exemples super simples, je leur dis, là, je suis en France, je suis dans la norme, j'ai une nationalité française, si je pars en vacances au Maroc ou au Japon, étant donné que je n'ai plus la même nationalité que la majorité, je ne suis plus dans la norme, je suis anormal et donc je peux me retrouver dans une situation de discrimination raciste. Je prends ces pays au hasard, ce n'est pas... Voilà. Je leur dis même, là, actuellement, je m'adresse à vous, je suis complètement anormal dans cette salle. Pourquoi je suis anormal ? Parce que moi, je suis un adulte et que vous, majoritairement, vous avez moins d'hésitants, vous êtes des mineurs et donc, vous êtes, vous, la norme et moi, je suis anormal. C'est des exemples qui leur parlent et qui permettent de mieux comprendre. Pour aller un peu plus loin, partons plus loin avec des gnous. si vous avez envie d'en savoir plus sur les discriminations et les luttes contre les discriminations, je vous propose deux liens. Donc, la Fondation Le Refuge, vous connaissez la Fondation Le Refuge ? Oui, toi, oui, mais bon. La Fondation Le Refuge s'occupe de recueillir et d'héberger et d'accompagner des jeunes de 18 à 25 ans qui sont mis à la porte de chez eux, sans famille, sans amis, sans revenus, sans rien, à cause de l'orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc, on fait du réactif, on héberge, on recueille, mais on fait aussi du proactif en faisant des sensibilisations, ce que je vous disais, auprès des collèges et des lycées et depuis quelques semaines, on propose ça dans les associations, dans les entreprises, dans les syndicats, tout ça. Si vous voulez des formations du refuge, des sensibilisations, sur deux, trois heures, contactez sensibilisation at le refuge.org Et si vous êtes sur LinkedIn, ce réseau social du diable, où nous sommes tous malheureusement, vous pouvez aller voir Alize Dinan qui fait des messages très régulièrement de lutte contre les discriminations, en particulier basés sur l'identité de genre et sur les troubles du spectre autistique et les troubles de l'attention. Voilà. Alize propose des messages très régulièrement sur LinkedIn et a aussi une newsletter où il envoie une fois toutes les deux semaines avec des conseils pour lutter contre les discriminations, pour construire des environnements sains, etc. De toute façon, je partagerai ces slides prochainement, d'ici 24 heures, on va dire. Donc, vous les retrouverez. La conférence est filmée, je pense qu'elle sera partagée. Si vous voulez récupérer les adresses, ça sera possible après aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai dit qui vous ont choqué ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez rajouter, que j'ai oublié ? Oui ? Merci déjà pour cette présentation et le fait de mettre en avant ces sujets. Je trouve que c'est très intéressant. Simplement, j'aurais des propositions peut-être d'axes d'amélioration ou de réflexion. Dans le premier point, sur les causes, tu as évoqué le sujet des religions. En fait, ça peut être un sujet rapidement clivant, mais en même temps, je dirais un sujet limitant. parce qu'au-delà de la religion, il y a les idéologies, le stalinisme, le nazisme qui ne sont pas des religions et qui ont engendré un nombre de morts beaucoup plus conséquents dans l'histoire de l'humanité que n'ont pu le faire des religions sur des guerres, si on se contente, sur des petites périodes de temps. Bien sûr, si on fait le cumul, c'est tout aussi important, mais des idéologies ont fait beaucoup plus en très peu de temps que par rapport en proportion. Ok. Alors, oui ? Vas-y, vas-y. Non, non, c'est juste pour étendre le spectre et pour dire que, en fait, des systèmes de croyances peuvent être des causes. Néanmoins, le risque aussi, c'est de... D'oublier le reste. ...de la religion, un élément aussi de discrimination en disant que ça empêche de vivre ensemble alors que, bon, ça dépend des individus. Oui. Alors, je répète pour le micro. On me dit que je parle des religions, mais qu'il y a d'autres systèmes de croyances qui peuvent amener à autant de mal, à autant de morts, autant de discriminations que les religions. Effectivement, j'ai marqué la société et j'ai intégré dans ça. Alors, effectivement, c'est très vaste la société, c'est très vague, mais oui, quand on parle de la société, on peut parler du nazisme, du stalinisme qui ont fait, effectivement, beaucoup de morts sur un temps très court, alors qu'à l'opposé, les religions ont fait beaucoup de morts sur un temps très long et je pense qu'on ne peut pas forcément comparer d'ailleurs. Et quand je dis les religions, j'ai bien marqué les religions pour ne pas dire la religion parce que ce n'est pas une en particulier, ce n'est pas toute, c'est quelque chose de global. Donc, effectivement, j'aurais pu préciser que j'aurais pu mettre les courants de pensée dans la liste ou les idéologies ou quelque chose comme ça. Je pense que je le rajouterai, mais je garderai quand même les religions à côté parce que c'est quand même un point assez important de ce côté-là. Il y avait un autre aspect intéressant par rapport à Cyrano de Bergerac. Oui. Le fait que on n'accepte pas finalement que les autres emploient certains termes que nous, on emploie pour parler de ces éléments. Pour moi, il me semble assez important quand on défend une cause de faire preuve de la même rigueur. C'est-à-dire que par exemple, Malcolm X, quand il défendait la cause aux États-Unis, il envoyait souvent le terme nigger, enfin, pour dire nègre. Lorsqu'il s'est retrouvé à faire des discours en Afrique et qu'il a employé ce discours, il s'est fait reprendre par les Africains pour dire que nous ne sommes pas des nègres et nous n'acceptons pas ce terme. En fait, dans le sens où finalement, quand on défend une cause, il faut ne pas laisser l'autorisation. On ne devrait pas s'autoriser à employer des termes qu'on ne veut pas qu'on emploie sur nous. Je pense qu'on devrait faire preuve de cette rigueur. C'est juste une opinion personnelle. Oui. Alors, on parle de Cyrano de Bergerac et donc de l'utilisation de termes qu'on n'autorise pas à d'autres mais qu'on s'autorise à soi-même. avec un exemple sur Malcolm X qui avait utilisé le terme nigger aux Etats-Unis où ça passait et qui avait utilisé en Afrique et ça ne passait pas. Et alors, je réponds et après je... Oui, mais... Alors, pour Malcolm X, il y a la différence de cadre, j'ai envie de dire. Effectivement, aux Etats-Unis, c'était tout à fait accepté parce que c'était la récupération d'une insulte pour soi-même. Ce que fait la communauté LGBT avec l'utilisation de pédales, de PD, de Gwyn, de trucs comme ça qui sont utilisés par la communauté pour parler de soi mais qu'on n'autorise pas aux autres. Et pour moi, la réappropriation des insultes, c'est quand même quelque chose de très important pour dire vous nous reprochez ça mais quelque part, ce n'est pas un reproche. Ça ne devrait pas être un reproche. Donc nous, on va l'utiliser pour nous parce qu'on considère quelque part que c'est notre identité. On va le prendre. Ok, vous dites ça, c'est à nous. Ce n'est plus une insulte. Sauf si ça vient de vous. Si ça vient de vous, ça sera une insulte et on va vous en mettre plein la gueule quand même après. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Oui ? Oui, je me rends compte que je peux aller dans la même direction que toi mais donc à mon idéal, je suis d'accord avec toi. Alors, si ça reste une insulte, ça reste un terme dérogatoire, tout ça. Mais ça, c'est un monde idéal où le monde ne te l'envoie pas dans la gueule tout le temps. Et du coup, tu n'as pas besoin de te prendre et de te dire non, en fait, ça me fera pas mal parce que maintenant, j'ai envie que tu ne pourras pas mal glacer avec ça. Et du coup, vous la différence de cadre avec Malcolm X. Malcolm X aux Etats-Unis, enfin, M. Bertrand Bénèvre, ils m'ont bouffé tout le temps. La communauté apprenne américaine elle bouffe ça dans la gueule encore maintenant. Et du coup, il y a aussi un besoin de dire, bah non, on va le prendre et ce truc qui nous a fait vu parce que c'est une insulte discriminant, ça fait super mal. On va le prendre et on va en faire une force. Mais par contre, vu que tu l'as vu en Afrique où du coup, les personnels à poignard deviennent la majorité, le terme de nec qui est censé être discriminant, il n'a pas de pouvoir et du coup, il n'a aucun sens d'amener cette insulte là-dessus. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire avec la dernière de dire que ça ne devrait pas exister même dans la communauté. Mais en fait, ça, ça marche que quand on ne voit pas de l'extérieur. Alors, je répète un peu, Gabriel vient d'intervenir pour dire que effectivement, dans une société parfaite, on pourrait ne plus réutiliser les insultes, mais ça sert aussi de force pour se protéger. Une autre question. Oui, la différence aussi entre Cyrano de Bergera qui est malformif et Mécésar aussi a beaucoup réutilisé le terme de nec au milieu de l'étude, c'est que Cyrano parlait de lui-même et non pas d'un groupe de personnes au grand nec. Et pour rebondir, pour rester sur l'exemple de Cyrano, je vais citer, ou en tout cas, paraphraser un agatement qui dit qu'il faut qu'on arrête de se moquer de soi. Ah, alors, je répète du coup, une différence entre Malcolm X et Cyrano de Bergera, c'est que Cyrano de Bergera parlait de lui en tant que personne et pas en tant que groupe de personnes au grand nez, alors que Malcolm X parle de nigger en tant que groupe et du coup, c'est pas la même chose. Et l'autre point, c'était ? Anna Gatsby dit qu'il faut arrêter de se moquer de soi. Ah oui, Anna Gatsby, très bonne humoriste, regardez ce spectacle, dit il faut arrêter de se moquer de soi. C'est compliqué. J'ai personnellement du mal. Ça mérite un gros travail sur l'image de soi, l'estime de soi. Regardez ma précédente conférence sur le syndrome de l'imposteur, autopub. Mais oui, il faudrait arrêter de se moquer de soi, de se rabaisser soi-même. C'est compliqué. C'est comme le jugement. C'est comme arrêter de juger, c'est compliqué. Oui ? Je me permets de changer un peu de sujet. Comment tu vois l'acceptation des LGBT, l'évolution parmi tes interventions dans les écoles, lycées ? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus accepté maintenant ? Non. Tu en parles beaucoup plus que quand moi, j'étais à cette époque-là. Moi, je n'avais pas eu du tout d'éducation à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, surtout pour les jeunes. Mais... Alors, on me demande comment je vois l'évolution de l'acceptation des LGBT chez les jeunes que je vois dans les collèges et les lycées. Est-ce que ça a évolué depuis les dernières années ? J'ai envie de dire non. Je suis désolé. On parle beaucoup, effectivement, des personnes LGBT. La communauté est présente dans les médias, dans la société, est plus cachée. mais du coup, ça a deux impacts. Les personnes qui acceptaient acceptent plus, les personnes qui rejetaient rejettent plus. Voilà. C'est moins au milieu, mais ça part des deux côtés. Petit exemple, quand je fais une présentation comme ça, pour parler de la norme, des stéréotypes, j'ai une photo d'un rayon de magasin de jouets avec un côté tout rose, avec des barbies, des poupées, machin, et un côté tout bleu avec des légos, des voitures. On parle de ça, je leur fais décrire l'image, tout ça. Et un moment, je demande, qu'est-ce qui empêche un garçon d'aller dans le rayon de gauche se chercher une poupée pour s'amuser lui ? Moi de juin, classe de troisième, il y a une élève qui m'a dit, ah ben c'est un amour propre, il faut qu'il se respecte ce garçon. Donc, c'est... Non, je suis désolé. J'aimerais te dire que c'est plus accepté, mais non. Actuellement, voilà. Je pense qu'on fait des programmes, il y a encore beaucoup de boulot. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai juste un premier point après sur le fait de dénoncer, par exemple, quand on est témoin, on a la possibilité aussi de télécharger un serfa et de le compléter, enfin de l'imprimer pour ce... Voilà, ça fait office d'attestation, comme quoi on a été témoin de quelque chose et on peut l'apporter justement à une personne qui est victime si elle souhaite aller plus loin au niveau des procédures. D'accord. Voilà, donc en fait, on imprime ce serfa, c'est 11 527, je crois, tiré 3, et donc dessus, tout est prêt à l'emploi, on le complète et après la personne en fait ce qu'elle en veut. On télécharge le serfa, on le remplit en tant que témoin, on le donne à la victime et elle en fait ce qu'elle veut. Le service public met à disposition ce serfa, donc on imprime, on complète, on décrit ce que l'on a vu et puis voilà. C'est super intéressant, je n'étais pas du tout au courant. Donc un serfa, la référence était... Il semble 11 527 étoile 3. 11 527 étoile 3. On confirme. Ah, on confirme, ok. A défaut, vous tapez modèle d'attestation de témoin et ça vous servira dans tout un tas d'autres aspects qui reviennent. Vous êtes témoin d'un accident ou autre... Modèle d'attestation de témoin pour les accidents, pour les discriminations, tout ça. Vous êtes témoin, je pense que... Nickel. Non, moi non plus. Mais ça peut avoir. Ça peut être l'attestation de témoin. L'attestation de témoin. Ah oui, du coup, ça peut servir. On n'y pense pas. On se dit c'est pour les accidents et ça peut servir pour les discriminations. Nickel. Je vais prendre des choses. C'est ça les bonnes conférences. C'est où le présentateur il apprend des trucs aussi. Oui. Non, non, c'est bon. On me fait des signes, mais je... Une dernière question. Quand on parlait du refuge et de l'accueil de ces jeunes qui sont rejetés par leur famille, est-ce que vous mettez en place des ateliers par exemple artistiques pour l'image de soi et avec des artistes ? Oui. Oui. Alors, on me demande si au refuge, dans l'accompagnement des jeunes qu'on accompagne, on a des ateliers artistiques pour améliorer l'image de soi de ces jeunes qui, effectivement, en ont besoin. Et oui, on a des ateliers d'art-thérapie, en tout cas sur Toulouse, parce que le refuge, c'est une association nationale avec des antennes locales. Et sur Toulouse, on a chaque samedi une activité avec les jeunes pour ne pas qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur appart sans d'activité. Ça peut être des sorties au musée, mais ça peut être aussi des ateliers d'art-thérapie qui sont très bien vus des jeunes. Ils adorent faire ça. Ils nous font des reconstitutions à la fin du stage ou des X séances. Et c'est très, très utile. Moi, c'est un sujet que je suis photographe. Sauf que quand j'ai décidé justement de rentrer dans ces petits papiers-là, on m'a pas à reprocher d'être hétérosexuel. J'ai eu des problèmes de première prise de contact avec justement un réglement qui n'était absolument pas gardé à la même personne dans l'interdicteur. Il y a longtemps ? Deux, trois ans. D'accord. Alors, on me reproche au refuge. Ce n'était pas au refuge. Ah, ce n'était pas au refuge ? Non, non. Pardon. Non, non, non. C'est une association. J'ai essayé par mes propres moyens de trouver un accès, en fait. Ok. Et il n'y a pas, moi, dans mon entourage. Ok. Donc, on reproche à certaines associations LGBT de ne pas donner accès à des personnes extérieures qui ne seraient pas LGBT en leur reprochant de ne pas être LGBT et donc de ne pas connaître le sujet en disant que tu n'as rien à faire là. C'est un problème de l'entre-soi. Je ne suis pas surpris. C'est arrivé même au refuge. C'est pour ça que je posais la question. C'est arrivé au refuge il y a quelques années. Oui, oui, c'est arrivé. Je ne sais plus exactement. Après, il y a un turnover. Donc, depuis, on a des formations en interne pour ne pas reproduire ce genre de choses, effectivement. on bosse de ce côté-là. On essaye. Nous au refuge. Je ne peux pas parler pour les autres assos. Une dernière question. Je ne vais pas prendre la première question de tout ce que je suis dit. Je me demandais il y a beaucoup de sexisme qui m'ont analysé au sein des entreprises et ça m'est arrivé de m'exprimer sur ça et de faire prendre conscience aux personnes qui avaient ce genre de vie de la place que ça pouvait avoir. Et je m'étais retrouvé à créer de l'attention sur ce truc-là alors que les victimes n'avaient pas forcément... Enfin, j'avais d'abord parlé aux victimes qui ne se sentaient pas forcément concernées quand on avait parlé aux personnes qui continuaient à faire ce genre de comportement qui ne savaient pas de quoi je parlais et j'étais un peu mal perçu. Et je me dis à quel moment ça vaut le coup de reprocher aux gens des trucs assez banalisés ? Ok. Alors, dans une entreprise avec une situation de sexisme où les victimes potentielles ne se sentent pas forcément victimes, ne se sentent pas discriminées, à quel moment en tant que personne extérieure ou témoin on peut intervenir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué, j'ai envie de dire. Parce que si la personne que tu considères victime elle-même ne se considère pas victime, tu as peu de raisons et de moyens d'agir en fait. Mais ce n'est pas par rapport à une situation spécifique ? Non, non, mais un environnement sexiste. Oui, oui, oui. Je vais bien répondre. Ah, ok. Ce que j'ai essayé d'écouter, c'est de commencer par faire prendre conscience que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Alors, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mais de dire qu'une insulte raciste ou sexiste, ce n'est pas drôle, enfin, une blague, voilà. Il faut vraiment avoir les insolites. Ça prend énormément d'énergie. C'est des gens qui n'ont pas conscience de tout ça. Leur faire prendre conscience, c'est d'abord c'est douloureux pour elles de se rendre compte qu'elles sont victimes de discrimination ou d'insultes. Donc, il faut savoir remettre les pieds. Mais c'est possible. Alors, dans l'instant, on me dit que c'est possible effectivement de lutter, d'essayer de faire prendre conscience mais qu'il faut avoir les reins solides. Ça demande beaucoup d'énergie. Alors, j'ai pensé à un truc. Une insulte sexiste ou raciste, ça reste une insulte sexiste ou raciste qui que ce soit qui est présent. Je veux dire, si on est entre blancs et qu'on fait une blague sur les noirs, ça reste raciste. Même s'il n'y a pas de noirs dans la salle. On est d'accord ? Je prends des exemples super simples. Je prends des... Vous m'excuserez sur certains termes. Il ne me reste qu'une minute. Du coup, je vais finir sur une image de chat. Non. Si vous voulez me contacter, je suis sur Mastodon. Je suis sur LinkedIn. donc Relf Adframapiaf sur Mastodon, Raphaël Isla sur LinkedIn et j'ai un site personnel famille-isla.net slash Raphaël et je suis présent au Capitole du Livre tout aujourd'hui et tout demain au village associatif ou en conférence. Donc, si vous avez besoin de discuter, de venir me voir, de venir voir le produit que je propose, vous n'hésitez pas. Merci à vous d'être venus. Merci de vos questions de vos participations. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a plu. Merci. Merci.